Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présentes et présents ici dans cet amphithéâtre où, derrière vos écrans, contexte sanitaire oblige, tout le monde ne peut pas assister à l'ensemble de ces manifestations. D'autres également ne sont pas encore arrivés sur le territoire métropolitain. Donc là, c'est vrai que la visio présente son intérêt. Je salue tout particulièrement le directeur de Méquite qui porte également l'ensemble du projet Relation internationale au niveau de l'Université de Montpellier et puis dans les sites MUSE. Je salue également l'équipe, l'équipe au quotidien de MUSE, tout particulièrement son directeur exécutif, son directeur administratif, l'ensemble du porteur de projet. Je salue Madame la représentante de la métropole de Montpellier et de la ville de Montpellier. Merci pour ta présence parmi nous. Puis, je vous salue toutes et tous. Très ravi, très heureux d'être, très ravi aussi, mais quand on est ravi dans la suite, ça veut dire autre chose. Très heureux d'être parmi vous pour introduire cette cérémonie de présentation officielle des chercheurs 2020-2021 de notre institut Méquite. Méquite, vous le savez, dans le cadre d'initiative MUSE, eh bien, c'est un des projets internationaux structurants, dans le sens où nous avons une ambition, une ambition, c'est de créer une université visible internationale, une université qui, également, soit ouverte sur des partenariats stratégiques forts, et une université qui développe en son sein des actions. Et donc, comme nous avons, par exemple, un board qui, composé de directeurs ou présidents d'établissements d'enseignement supérieur, va nous accompagner, donc un board international, nous avons également des initiatives locales, et Méquite constitue une de ces initiatives locales. Alors, cet institut, eh bien, je dirais qu'il a un objet. Un objet, c'est, pourrait-on dire, de renouveler les formes de mobilisation des communautés scientifiques pour accompagner, et même plus accompagner, accélérer les transitions, les transitions vers le développement durable et la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en encourageant l'interdisciplinarité, je pense être en souligné, et également, donc, les liens, les liens entre la science et la société, autour d'approches innovantes qui sont centrées sur les controverses, les controverses sociétales, en se présentant, donc, de fait, comme étant un lieu d'échange, un lieu nourri d'échange, donc intellectuel. Nous tenons particulièrement à cela entre la communauté scientifique montpellierenne et les chercheurs et personnalités, donc, qui y sont accueillis. Et donc, Méquite participe directement, mais vous le savez, à nos objectifs et contribue à faire de Montpellier une université visible et une université ouverte sur le monde. C'est un projet ambitieux. Et c'est également un projet qui a été très vite dans sa mise en œuvre. En effet, suite à un exercice pilote, il y avait à l'époque, donc, cinq chercheurs étrangers de renom, c'était à l'automne 2018, Méquite a été lancée officiellement en septembre 2019 dans cet amphithéâtre même, en présence de Frédéric Vidal, notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et d'innovation, et en présence, donc, aussi du ministre guinéen de l'Enseignement supérieur de la recherche. Également, il y avait la présidente de la région Occitanie qui était parmi nous et de nombreuses personnalités de haut niveau. Et les mois qui ont suivi ce lancement, donc, en mars 2019, il y a deux ans, ces mois qui ont suivi ont permis de mener un travail de fond pour organiser le cadre et les procédures administratives permettant à l'Université de Montpellier d'accueillir nos collègues étrangers dans les meilleures conditions qui soient. Donc, Méquite a ainsi pu lancer ses premiers appels à candidature et nous avons pu, ici, donc, faire une première sélection et, d'ailleurs, ici, je tiens à souligner, donc, l'implication dans ce processus de sélection d'une série d'experts sur lesquels je vais revenir. Par ailleurs, des partenariats ont également été engagés avec d'autres instituts d'études avancées, tant au niveau français qu'au niveau européen et même au-delà, et ce qui a permis, donc, d'ailleurs, d'obtenir un cofinancement, un cofinancement cofoune de la Commission européenne dans le cadre du programme sur les instituts français d'études avancées. Par ailleurs, je reviens aux experts, un conseil scientifique constitué de personnalités internationales éminentes, donc, a été mis en place et s'est déjà réuni à plusieurs reprises pour évaluer les candidatures reçues dans le cadre des différents programmes d'accueil de mes kits. Ce conseil, d'une très grande qualité, je vous invite, d'ailleurs, à aller voir sa composition exacte sur notre site, doit, d'ailleurs, se réunir cet après-midi pour évaluer les candidatures qui nous sont parvenues dernièrement. Et je sais que certains, donc, de ces membres m'écoutent, me voient, donc, si la technique fonctionne, et je voudrais donc les remercier ici, très sincèrement, pour leur engagement à nos côtés et également pour les gages de qualité, les gages de reconnaissance et la légitimité, ainsi, qui en résultent. Alors que nous nous apprêtions à accueillir nos premiers chercheurs, nous avons tous été confrontés, certes, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles également, et bien à la pandémie de la COVID-19, pandémie qui est passée par là, quand même, on doit laisser encore au présent, qui passe par là, et il a fallu toute la détermination, donc, et la force de persuasion de toute l'équipe méquite pour que vous puissiez rejoindre, donc, Montpellier depuis les quatre coins du monde et que cette idée, cette idée pour un site de province qui pouvait apparaître un peu folle, et bien qui avait émergé il y a trois ans, puisse finalement se concrétiser. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes très fiers du chemin parcouru, en un délai très bref. Mais chemin parcouru, ça veut dire aussi chemin à parcourir. Et donc, je souhaite très chaleureusement la bienvenue aux dix chercheurs et aux journalistes qui constituent la promotion Mekit 2020-2021, ceux qui sont déjà sur place, alors je n'ai pas tous vous cité, et ceux qui devraient arriver, si j'ai bien compris, tout prochainement. Tout prochainement, donc merci d'avoir choisi Montpellier, merci d'avoir choisi notre université, merci d'avoir choisi notre programme EMUSE. Votre venue ici nous honore. Elle nous oblige également, votre venue, dans le sens où nous ferons au quotidien le maximum pour que vous trouviez sur site les conditions donc nécessaires pour mener à bien vos travaux de recherche dans cet esprit d'ouverture, dans cet esprit de collégialité donc qui est voulu au quotidien par Mekit, et ce en lien direct également au quotidien avec notre communauté scientifique. Pour conclure, je vous engage quand même, malgré le contexte actuel qui nous contraint, mais ça devrait donc quand même, tôt ou tard, espérons plutôt que tard, donc s'estomper, à multiplier les échanges, même s'ils sont dans un premier temps virtuel, à faire le pari de l'audace, faire le pari de l'interdisciplinarité, et à oser innover dans votre démarche scientifique. L'objectif, c'est bien que Mekit contribue à vous habiter au-delà des quelques mois de votre séjour montpellierais, et que notre collaboration s'inscrive dans le temps. Vous allez être, une fois le programme terminé, des ambassadeurs, des ambassadeurs de Montpellier, mais des ambassadeurs de l'Université de Montpellier, et donc au-delà de la production scientifique qui sera la vôtre au cours de ces prochains mois, notre vœu le plus cher est que votre séjour donne naissance à un partenariat, un partenariat fort et pérenne d'une part, et que vous deveniez, comme je l'ai indiqué précédemment, les ambassadeurs de notre site universitaire, de notre université, et notre projet Mekit. La dynamique est donc lancée. La dynamique est lancée, donc bon séjour à toutes et à tous, à vous qui nous avez rejoints en premier, à ceux qui nous rejoindront dans quelques temps, et j'espère également que vous serez les précurseurs d'une longue tradition de promotion qui a vocation donc à se généraliser sur ce site. Je laisse maintenant la parole, une fois le remerciement terminé, les félicitations et le mot d'accueil prononcé. Je vais laisser la parole à Patrick Caron, qui est, alors on dit chez nous la cheville ouvrière, mais c'est plus que ça, c'est le porteur de ce projet, le porteur des actions internationales de tout le site Montpellier. Merci à vous toutes et à vous tous, et donc très bon séjour et très bons travaux. Bonjour à tous ou re-bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont en ligne. Merci, merci, monsieur le président, merci Philippe. Tout d'abord, signaler que dans ce parcours assez rapide, tout n'était pas joué, à la fois le temps court, mais effectivement la pandémie, et rappeler que vous êtes ici dans la salle déjà huit, avoir réussi à franchir les frontières en ces temps incertains, et vous dire combien on en est tout particulièrement heureux. Ce n'a pas été tous les jours facile, il y aurait plein d'anecdotes à raconter, peut-être un roman à écrire, ne serait-ce que sur la mise en place de l'Institut et votre arrivée ici. Il y a aussi un petit décalage, puisque sur les onze personnes, effectivement sélectionnées et invitées, huit seulement, ont pu à ce jour nous rejoindre, mais je sais que Gaukar, Prisca et Rowell ne devraient pas tarder les trois derniers à nous rejoindre. Pour certains, c'était déjà prévu comme cela. Je vais revenir un petit peu sur cela. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans les meilleures conditions pour vous accueillir, mais l'autre manière de le voir, c'est que nulle part dans le monde, nous ne sommes dans de très bonnes conditions pour pouvoir vous accueillir ou pour que vous puissiez vous exprimer et vivre la vie scientifique. Donc, nous espérons que nous pourrons faire au moins aussi bien qu'ailleurs et au moins aussi bien que là où vous étiez. Je reviendrai, on ne va pas présenter Mekit en tant que tel, mais je reviendrai quand même sur le fait que Mekit, Mekit, c'est une manière peut-être un petit peu différente de le présenter, insister sur trois caractéristiques qui font de Mekit un des membres de la grande famille des instituts d'études avancées. La grande famille des instituts d'études avancées, vous le savez, c'est au moins trois piliers. Mekit, c'est un lieu d'accueil, c'est une politique de mobilité, c'est une politique scientifique et qui permet à chacun de sortir de son quotidien, mais de se confronter aussi à de nouvelles réalités. Mais je voudrais insister sur trois caractéristiques de Mekit. Le premier, c'est que nous l'avons souhaité, nous l'avons forgé, nous l'avons construit comme un espace de créativité. espace de créativité. Et cet espace de créativité, il est né de trois éléments à son tour. Le premier, c'est l'intuition qu'il y avait à Montpellier un potentiel fantastique dans le domaine international, une présence de chercheurs internationaux ou une attractivité. Bien évidemment, les instituts dédiés à l'international, mais pas que. Et Montpellier s'est construit dans l'international. Le deuxième, c'est que pour répondre aux ententes du développement durable et aux objectifs du développement durable, il fallait probablement, comme disent nos amis anglo-saxons, faire de la science as unusual. Il fallait sortir des zones de confort, innover, penser autrement. Et du coup, pour adresser ces défis du développement durable, le fait de repenser, nourrir, soigner et protéger de manière liée, mais de manière différente, et à l'interface entre science et société, en s'impliquant dans le débat sociétal, c'était quelque chose qui nous, a priori, qui nous parlait et qu'on avait envie de traduire par des faits. Troisièmement, dans un contexte de fake news croissant, dans un contexte de suspicion à l'égard de la science qui est croissant, on observe en parallèle une polarisation des débats entre du bien, du mal, des visions manichéistes du monde. Et nous avions, nous souhaitions dépasser cela. Et nous souhaitions voir en quoi la science est peut-être un vecteur de transformation des comportements par l'instauration de nouvelles modalités de dialogue. Et c'est pour cela que nous en sommes venus à la controverse. Quel est le plus noble rôle de la science que de pouvoir comprendre les désaccords, de pouvoir organiser les doutes dans la prise de décision et dans l'espace public ? C'est bien la rencontre entre, d'une part, cette conviction du rôle de la science dans la réinstauration d'un dialogue social, de l'importance de l'international à Montpellier et du besoin de faire différemment, qui fait de Make It un espace de créativité. Deuxième caractéristique de l'Institut, c'est d'en faire un espace d'innovation. Il ne suffit pas de créer quelque chose de nouveau. Il faut aussi pouvoir le mettre à l'épreuve. Il faut le tester. Il faut l'éprouver. Il faut en confirmer les intuitions que je venais de donner juste précédemment. Et tout ça, ça ne va pas de soi. Ça se fait d'essais. Ça se fait d'adaptation. Les tensions sont aussi un petit peu constitutives. Et nous le voyons bien évidemment tous les jours. Mais comment transformer ces tensions en quelque chose qui nous permette d'innover et d'aller plus loin ? Et donc, c'est pour ça aussi, et j'y reviendrai après, qu'on a imaginé, qu'on a conçu différents calls, différents appels et différentes modalités de travail. C'est pour explorer un certain nombre de fronts différents. Mais l'expérimentation, elle n'est valable que si nous documentons, si nous traçons, si nous apprenons de ces essais et de ces erreurs. Et je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement MUSE, Montpellier Université d'Excellence, d'avoir permis de créer cet espace de créativité, cet espace d'innovation. Je crois que c'est rare aujourd'hui. Et je pense que cela renvoie aux enjeux de l'aspect transformant de MUSE et de l'Université de Montpellier. La troisième chose que nous avions voulu, c'est d'en faire un espace d'ouverture. On utilise parfois le terme de bulle, surtout pas une bulle, surtout pas un vase clos qui s'affranchirait du monde extérieur ou de son environnement. Et j'en donnerai trois exemples de cette ouverture. Le premier, c'est une ouverture aux communautés scientifiques montpellierennes. Et nous avons tout fait dans tous les appels pour que vous puissiez non seulement travailler ici et ensemble, mais également vous insérer, connaître, comprendre ce que sont ces communautés scientifiques montpellierennes, travailler avec elles, élaborer de nouveaux projets. Et c'est pour ça que vous êtes tous, ou à temps partiel ou à temps complet, également insérés dans les unités de recherche du périmètre MUSE. Le deuxième type d'ouverture que nous avons souhaité, c'est avec les autres instituts d'études avancées. Il y en existe une petite centaine dans le monde. Et Marianne Chomel avait fait le benchmarking avant que nous commencions. Et ils sont présents aussi dans le conseil scientifique de MUSE, le MASC. Ce n'était pas après-monitoire, mais ça veut dire Montpellier, MUSE, non, Make It Advisory and Scientific Committee. Et donc, le lien avec ces instituts d'études avancées sont absolument essentiels. pour faire ensemble, pour se confronter, pour apprendre, pour aller plus vite. Et je remercie du coup Olivier Brouin, qui doit être en ligne, j'imagine, qui est le directeur du réseau français des instituts d'études avancées à la MSH à Paris. Et donc, cela nous a permis en particulier, mais pas que, déjà de tisser des relations, mais en particulier de mettre en place deux nouveaux appels, grâce à ces relations. Un qui s'appelle FIAS, French Institute of Advanced Studies, qui va nous permettre chaque année d'accueillir trois chercheurs étrangers pour des durées de un an chacune en sciences humaines et sociales. Nous allons procéder à la sélection cet après-midi. Et un autre, avec le réseau européen des instituts d'avancées, un appel qui s'appelle Constructive Advanced Thinking, et qui nous permet d'accueillir des équipes de jeunes chercheurs européens pour des durées beaucoup plus courtes, cette fois-ci de deux, trois semaines, mais qui, sur un thème particulier, vont visiter les différents instituts d'études avancées en Europe. Donc, vous voyez, cette ouverture sur les autres instituts d'avancées, elle est pour nous extrêmement intéressante et féconde. Et puis, une troisième ouverture, qui est vis-à-vis du monde non académique, donc ne pas rester en tant que scientifique, mais de générer du débat public, de générer des produits qui puissent stimuler le débat public, et puis d'accueillir aussi au sein de mes kits, et c'est le cas de Sandro, ici, qui est journaliste, d'accueillir aussi des collègues qui nous permettent, du coup, de sortir de cette bulle uniquement scientifique, sans la renier du tout, mais du coup, de nous confronter avec une dimension artistique que l'on souhaite, à terme, avec, pourquoi pas, un nouveau programme d'immersion qui nous permette, justement, de tisser des liens entre art, culture et science. Alors, on a plusieurs dispositifs d'accueil. On en a un, donc, qui est celui des scientifiques invités. Et vous avez été cinq à être sélectionnés pour la période 2021-2022. Vous venez, ça, c'est notre souhait, des quatre coins du monde. Nous avons misé sur une grande diversité d'origine géographique, d'origine disciplinaire, pour rendre compte, donc, de ce focus thématique nourrir, soigner, protéger. Alors, qu'est-ce qui distinguerait, finalement, le fait que vous soyez à Make It du fait que vous soyez tout simplement scientifique invité, ce qui existe dans tout un tas de laboratoires dans le monde ? Ce sont deux choses. Un, qu'au-delà du fait que vous soyez inséré dans les unités d'accueil, vous participez aussi à la dynamique d'échange Make It. Et deux, c'est que nous puissions profiter de votre présence ici, scientifique invité, pour organiser des événements, dans ce dont vous êtes porteur pour l'ensemble de la communauté montpeleraine. Et donc, vous allez, comme Gabriela, depuis le rôle des sciences citoyennes pour la production de connaissances et dans le cadre très appliqué de l'analyse d'observatoires environnementaux qui nous vient du Brésil, en passant par, c'est le cas d'Ederson, la microbiologie des sols appliquée aux haricots. Alors, ça peut vous paraître hyper pointu comme ça, mais en fait, on a bien derrière cet enjeu-là la capacité à profiter de ce potentiel fabuleux des légumineuses pour fixer l'azote de l'air et de pouvoir repenser la production agricole de manière complètement différente, durable, et par rapport à l'usage des terres et par rapport à l'usage des intrants, en passant par la réhabilitation des zones périurbaines, bonjour Roel, qui doit être donc à distance, ou au rôle de la production de lait des chameaux, des camelins, bonjour Gaokar, qui va nous rejoindre bientôt, et qui nous vient du Kazakhstan, Roel d'Australie, ou encore des relations entre les sciences de l'environnement et les sciences de l'agriculture à propos de la gestion des ressources naturelles et des ressources de la biodiversité en Afrique australe, et je pense à Prisca. Nous avons un second, donc cinq chercheurs invités, nous avons un second dispositif d'accueil et nous avons mis l'ambition très, très haut, nous le savons, qui est de faire travailler ensemble cinq personnes sur des thématiques de disciplines, d'origines différentes, dont je dois souligner et redire qu'ils ne se connaissaient pas avant d'arriver à Montpellier. Et donc, l'enjeu, c'est bien d'arriver à les faire travailler ensemble, chacun sur son sujet, mais avec une démarche partagée autour de l'analyse des controverses, sur un thème que nous avions prédéfini et pour lequel ils ont répondu à un appel, et ce thème, c'était « fake news » ou « sciences défaillantes », et qui renvoie justement au rôle de la science. Alors, ils nous viennent des sciences des données, ils nous viennent de l'économie, ils nous viennent de l'analyse des économies, enfin l'analyse politique de l'économie, politique ou l'économie en anglais, de la biologie des plantes, de l'agronomie, et ils vont travailler ensemble sur ce thème appliqué à différents objets, que ce soit les biotechnologies, que ce soit la transformation des systèmes alimentaires, que ce soit le rôle de l'information dans la transformation des comportements, ou que ce soit je cherche le dernier, je cherche le dernier, ou que ce soit le rôle, alors est-ce que c'est les résistances à la vaccination, ou les résistances des comportements, ou le rôle de la désolée maman. Alors, on va procéder de la manière suivante, on va vous présenter sous la forme de vidéos, que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir tourner. Et puis, on aura des commentaires de personnes invitées, en particulier Claire Harp, vice-présidente de la mairie et de la métropole, vice-présidente internationale. Et puis, dans un deuxième temps, Olivier Boin, directeur du réseau français d'Institut d'Avancée. Avant ça, vous dire aussi que par rapport à ces deux ensembles de chercheurs, ils ne sont pas encore arrivés, il y a donc les deux appels auxquels j'ai fait référence qui sont en place. Trois chercheurs FIAS en sciences humaines, FIAS French Institute of Advanced Studies, qui devraient être sélectionnés cet après-midi, puis arrivés chacun pour une durée d'un an. Il devrait y avoir aussi l'arrivée de quatre équipes de jeunes chercheurs dans le cadre de quatre, Constructive Advanced Thinking. Un, sur les attitudes antivaccinales. Deux, sur le syndrome de dépression dans les maisons de retraite. Et les thèmes avaient été choisis par eux. Là, ce n'est pas nous qui choisissons les thèmes, mais ça l'avait été avant la pandémie. Il n'y a aucune relation de cause à effet. Trois, le rôle de la lumière pour la santé et le bien-être des humains. Et quatre, la création d'un réseau européen travaillant sur les infrastructures vertes dans les zones métropolitaines. Donc ça, ce sont quatre équipes qui nous ont choisis parmi d'autres villes en Europe pour organiser leurs programmes. Et signaler aussi un partenariat, alors dans le plus long terme, et c'est pour vous dire que les choses continuent, se mettent en place un partenariat avec le CRUS qui envisage de réhabiliter la vie d'Alenart sur le domaine du CRUS pour pouvoir, à terme, y accueillir des chercheurs de méquite. Donc on va vous présenter par les vidéos. On aura donc des interventions et commentaires. J'aimerais juste avant cela et avant de lancer la première série de vidéos qui nous permettent de présenter nos cinq scientifiques invités. Remercier très, très chaleureusement Marianne Chomel, remercier très chaleureusement Ayani, qui est là-haut, et remercier très chaleureusement Lionel pour leur implication dans la structuration, dans l'accueil, dans le dépassement des difficultés et pour éventuellement écrire un roman, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les petits obstacles qui ont été rencontrés. Et puis remercier l'ensemble de l'équipe de Muse qui, au quotidien, a apporté un soutien, pas toujours visible pour vous, mais extrêmement présent au quotidien. Voilà, je pense qu'on peut lancer la première vidéo avec les cinq chercheurs invités. Bonjour, je suis Gabriela Littre. Je suis un scientifique, originairement de l'Argentine. Je suis part de la visite scientifique au programme de MAKIT. Comment utiliserons information pour mieux et améliorer notre 2030 agenda, le Sustainable Development Goals ? C'est un sujet non seulement de la bilabilité mais aussi de la qualité de données, de l'information et de la connaissance que les gens utilisent pour voir si ce que nous faisons est ou non. En ce regard, mon projet explores le rôle de socio-environnement observatoire est en Brésil. Et ce sont ces observatrices qui font ? Ils co-producent connaissons avec les gens. Ils vont dans le field et ils demandent ce qu'ils sont les vrais problèmes et ce qu'ils disent qu'ils doivent faire pour mieux implementer les Sustainable Development Goals. Et à la même temps, ces observatrices triangulent information, qui signifie qu'ils crossent ces locales perceptions de globalis withes des data sur la nature de leur information sont parfois en général et ils ne parlentent et ils ne parlent pas les autres. Donc, c'est qu'ils pratiquent information so they can exchange this data and also co-produce knowledge for a national implementation of the sustainable development goals in all five thousand and five hundred and seventy municipalities in Brazil make it was a love at first sight it's a completely different institute which thinks about solutions in a collaborative way interdisciplinary way and also in a transdisciplinary way the openness of the Institute which welcomes different worldviews and different values and it's based on controversies which make fruitful controversies which means thinking differently it's not a problem we can find convergence and we can have an impact with science if we learn how to dialogue and to learn from each other something special about me is that I am a true globetrotter and I love local languages and also a Santisana make it much for this unique opportunity which means thanks a lot my name is Priska Mugabe I am from Zimbabwe in the Faculty of Agriculture Environment and Food Systems where I work as an Associate Professor in Rangeland Animal Production but also recently I've been appointed as Deputy Dean my coming through the market program is as a visiting scientist I will be hosted by the joint research unit which is known as ASTRE which stands for animals health territories risks ecosystems so I'll be spending three months in that unit focusing on research applying the impress monitoring tool on understanding or evaluating a platform that I belong with which is called RPPCP 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 stands for research platform production and conservation in partnership which is focused on studying and understanding the socio-ecological systems of areas in the peripheries of protected areas in southern Africa how as a platform we can improve the livelihoods of rural communities living in these peripheral areas where you have in an interaction of wild animals and livestock and human beings because the platform was formed in 2007 we have found it necessary to take a reflective look and ask the questions how has it been beneficial in terms of the communities in terms of the many researchers how has this affected the communities in terms of their interest in these protected areas and the areas that surround them so we have decided that the impress tool would be a very useful tool to help us to take that reflective look at the platform I'm also taking this analysis further and saying how can we apply the the ex-ante tool of impress to look ahead into the future to try to come up with plausible impact pathways of our research platforms why I got interested in this fellowship is that I originally come from an animal science or livestock production background but I am now more aware and now more familiar with the importance of of engaging communities of engaging communities in our research you have to have special tools and skills to be able to interact with these communities and I believe coming into this research unit I will get a lot of opportunity to interact with researchers who are very experienced in working in such environments as a person what I would like you to know is I love nature I love walking I love taking heights I love visiting different places and new places and learning about cultures I'm really looking forward to spending time in Montpellier thank you very much Thank you very much Hi my name is Ederson Jesus I'm a Brazilian working at Embrapa that's the National Agricultural Research Corporation in Brazil that's similar to INRA in France and work with microbiology there I'm a visiting scientist for make it and I'll be here for a year until December this year my hosting unit is the LSTM so I study the common bean is the one of the major legumes for human consumption worldwide is able to associate with some bacteria that are actually beneficial for the plant this bacteria are able to get nitrogen from the air and provide that for plants I'm studying two different genera rhizobion and these are two bacteria that we found out that when we mix them we have a synergy so that benefits the plant so here I'll be working with Dr. Eric Chirot we will study some of the mechanisms behind this synergy the idea is to improve the contribution of this bacteria for the plants provide a sustainable alternative for grain production I know that we have a lot of I knew I learned I learned about make it through a colleague working at IRD and I was also in contact with the LSTM I expect to learn from them and establish new collaborations and as I said also learn more about France and the culture and the language I love traveling and meeting new people and working with students that's what I could consider something special thank you hello my name is Gaukhar Kanuspaeva I am professor in Al-Farabi Kazakh national university in Almaty in Kazakhstan my project at visiting scientists at Sirat Uyemer Selmet for 10 months is entitled Camel Milk Technology and Markets a New Frontiers for Sustainable Food System in the 21st Century the challenge the challenge is to ensure a sustainable development of camel milk sector facing climatic change socio-economical transformation and intensification of production system the presence and new frontiers of dairy development towards sustainable food system my project will have two main objective strength led of collaboration within a new use to use to integrate research on camel milk technology and quality with a study of sustainable nutrition of consumers in southern countries and sustainable development of the international camel milk industry organize an international symposium on camel milk value chain the new frontiers of sustainable dairy development face to climatic change having already a long scientific cooperation on the topic of the camel milk processing with Sirat and Mopoli University where I achieved my PhD and HDR the MAKIT program could give a strong opportunity for the deepness some aspects especially regarding the development of the camel milk sector in western Europe and around Mediterranean basin notably I am already involved in European Prima project untitled camel milk boosts the production processing and consumption of camel milk in Mediterranean basins my key program is fantastic possibility to act in the synergy with all players on this topic to became a woman specialist from Central Asia in camel milk in camel milk it was a challenge in the camel science war widely dominated by the men from Arab world I managed however to impose myself as expert at the international level at the FAO and becoming Madame Camel Milk for many scientists in the world norübs no Je m'appelle Roel Plant et je suis d'origine de l'Université de l'Université de Technologie. Vous pouvez probablement entendre de mon accent. Pour l'année dernière 18 ans, j'ai travaillé et travaillé en Australie, pour la plupart en place à Sydney, à l'Institut de Sustainable Futures à l'Université de Technologie, Sydney. MAKIT a été choisi mon projet de recherche pour soutenir sous le Visiting Scientist programme. Mon projet va commencer par April 15, et va prendre 10 mois à accomplir. My host institution will be UMR Thétis in Montpellier, the Joint Research Unit for Land, Environment, Remote Sensing, and Sustainability. The title of my project is Tackling Peri-Urban Land-Use Change – Landscape Approaches for Sustainable Peri-Urban Transitions. Across the Global South and North, current land-use planning mechanisms and associated governance regimes only partially recognise and value the important functions of peri-urban areas, resulting in their gradual decline. A better understanding of peri-urban land change dynamics will be essential for informing innovative governance and land-use planning approaches. Such approaches must preserve key landscape functions and services in peri-urban areas for future sustainable cities and metropolitan regions. Initially focusing on the western Mediterranean region, the project will advance landscape approaches for studying and managing peri-urban transitions. Such landscape approaches, which integrate systems thinking, allow the multiple roles of peri-urban areas to be studied in conjunction with the roles that agricultural lands can play. The project's key activities will consist of literature review, stakeholder and expert engagement, a symposium and a special journal issue. Why did I apply to MAKIT for funding? What really attracted me is to be part of a vibrant interdisciplinary and global community with a clear mission, as expressed in MAKIT's commitment to progressing the UN Sustainable Development Goals. I expect that being part of MAKIT and MUSE will allow me to productively juxtapose my regional and peri-urban research experiences from the past, both in southern France as well as in metropolitan Sydney, to juxtapose these experiences against the global context. The new insights developed will hopefully help me and make it to set new research priorities so that efforts in the future can be directed where they matter most, for people and for the environment. Something very special about me, worth mentioning in this context, is that I am in fact quite a funny guy, even though most people consider me a serious, sometimes even dour person. I thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You have been able to see the diversity and the richness of the origin, the themes, the deep深刻 of the presentation of our five researchers. I will give the floor to Claire Hart, vice-president of the Métropole and vice-president of the Municipality for the Relations International. Claire Hart. And in fact, it is at the same time very interesting, in the current context, to be able to just demonstrate Montpellier, but Montpellier in the rest of the world, and in the same time, to be able to, by this clin d'œil, to be able to show the ambition and the volonté of the opening of the Institute for the city and for the world. Thank you, Claire. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Philippe, Mesdames et Messieurs le Vice-président, cher Patrick, Mesdames et Messieurs, chers amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis dans cette salle qui viennent des quatre coins du monde, donc bienvenue. Merci pour votre invitation, parce que c'est un vrai honneur pour moi de pouvoir partager ce moment avec vous ici aujourd'hui. Vraiment merci. Merci également aux partenaires universitaires et privés du projet Montpellier Université d'Excellence, MUSE, qui ont rendu la création de cet institut d'études avancées possible. Un des salis en France est symbole de la qualité de la recherche montpellierenne, notamment dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation, intersection névralgique des objectifs de développement durable de l'ONU. Car c'est bien ce dont il s'agit ici aujourd'hui. Le Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions, MAKEIT, par sa capacité à faire se rencontrer les disciplines et leurs chercheurs, le local et l'international que nous représentez, mais aussi les sciences et la politique, participent activement à l'accélération des transitions. Dans notre monde, plongé au cœur d'une pandémie mondialisée, ainsi urgentement besoin. Nous élus savons que c'est en travaillant ensemble, membres de la recherche, décideurs politiques, sociétés civiles et entreprises, que nous ferons face aux défis mondiaux d'aujourd'hui et de demain. C'est en comparant au niveau international, les études et les solutions locales, en partageant les connaissances et les bonnes pratiques, que nous pourrons vaincre les problématiques climatiques, sociales et environnementales. La métropole de Montpellier et son président Michael Delafosse se sont engagés à y faire face, à vos côtés. En prêtant une orée attentive aux productions scientifiques de son territoire, Montpellier est résolument impliquée dans l'élaboration de politiques publiques durables en matière d'alimentation, de gestion des déchets, de mobilité, mobilité douce, de conception de Montpellier de demain, Réfléchir, imaginer ce que va être notre ville, la ville que nous aimons demain, et sans oublier le facteur principal de toute politique de la ville, le lien social, ce qui nous lie ensemble. A titre d'exemple crouvant, je pourrais vous citer l'axomnie sur la politique alimentaire qui, approfondie par les travaux de M. Nabil Asnaoui Amri dans le cadre du dispositif CIFRE, a abouti au tout premier plan alimentaire territorial adopté par le métropole en France et élaboré, bien évidemment, en collaboration étroite avec le CIRAL, avec l'INRA, la chaîne UNESCO alimentaire du monde, alimentation du monde, et Montpellier, Soutagoui. Grâce à cela, Montpellier est désormais l'un des fers de lance de l'alimentation durable en favorisant et en privilégiant les circuits courts, en travaillant avec les continus scolaires pour que dès le plus jeune âge, le concept de bon et local puisse s'inscrire dans l'intelligence collective, dans l'esprit de toutes et tous, mais aussi sur la scène internationale, en tant que ville hôte du sommelier signataire du pacte de Milan en 2019. Ce sont donc ces choix politiques, ces universités et centres de recherche qui participent à la reconnaissance mondiale de la métropole de Montpellier, fédérer les énergies, créer et diffuser les connaissances, prendre des décisions politiques pertinentes au bon moment. C'est cela que nous devons réaliser ensemble. Au travers du projet MUSE, Montpellier est fier, très fier, du nouvel institut d'études avancées MAKIT, fier de l'excellence des connaissances et recherches produites, fier aussi de sa place sur la scène internationale, et fier enfin de sa capacité à partager, accueillir, à ne pas laisser de côté, par facilité, par mépris, ni sujet, ni sujet, ni zone géographique, et ainsi participer pleinement à l'élaboration d'une société réellement et concrètement durable. MAKIT, c'est aussi cette attention toute particulière à la controverse et à la véracité des informations, concept souvent ignoré de nos jours, mais qui est pourtant absolument primordial dans l'équité de l'accès à la connaissance, à la formation et la formation de l'esprit critique citoyen. Nous le voyons bien aujourd'hui. Fake news, nous avons besoin de vous là-dessus. La métropole Montpellier réserve donc le plus chaleureux des accueils aux chercheurs de renommée internationale présentés ici aujourd'hui. Et je ne peux que saluer l'effort d'interdisciplinarité mis en œuvre dans cette promotion. Depuis la gouvernance jusqu'à la biologie des plantes et du sol, en passant par l'analyse journalistique des discours, ce n'est que par la transversalité, le croisement, que vous allez pouvoir produire des connaissances sur lesquelles nous, décideurs politiques, pourrons nous appuyer. Nous sommes et serons avec vous pour remplir avec succès la mission que vous vous êtes fixée. Nous révéler les indices permettant de construire ensemble, et le plus rapidement possible, le monde de demain. Bravo à toutes et à tous pour avoir rendu tout cela possible. Et bienvenue, welcome to Montpellier. Merci. Applaudissements Un très grand merci. Un très grand merci, Claire. Un immense merci. Tu nous invites à l'intelligence collective, quoi de plus noble pour le monde scientifique. Tu repositionnes le monde académique par rapport au monde politique, tout en soulignant à la fois l'appui, mais également le rôle que nous pouvons jouer à l'avenir, quoi de plus stimulant et de plus excitant que cela. Et tu nous invites en plus de ça. Et je pense devant un parterre de collègues étrangers, c'est d'autant plus important à repositionner en permanence la vie de la cité et de la ville et de la métropole par rapport au monde. Et voilà, quel bel enjeu pour le monde de demain. Un immense merci. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième séquence vidéo qui nous permet de présenter l'ensemble des chercheurs de la cohorte et ce qu'est la cohorte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 expérience, globe-trotting, si vous voulez. Olivier, bonjour. Olivier, donc Olivier Bouin, qui est le directeur du réseau français des instituts d'études avancées à Paris. C'est le plaisir et un honneur d'être parmi nous et d'intervenir suite à la première partie de la présentation des chercheurs de la cohorte. Si vous avez bien compté, tous n'ont pas été encore présentés et nous continuerons cette projection juste avant. Olivier, à toi la parole ? Oui, volontiers. On me voit en plus. Parfait. Vous me voyez, vous m'entendez ? On te voit, on t'entend. Parfait. Merci. Je ne suis pas à Paris. C'est l'avantage ou un des rares avantages de la Covid. J'habite entre Paris et Milan et là, je suis à Milan aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous à Montpellier, malheureusement, mais en tout cas, je souhaitais dire quelques mots et je vous remercie de m'y avoir invité. Alors, j'ai compris du président qu'on ne pouvait pas dire qu'on était ravis, mais on est enchantés. En tout cas, dans la fondation que je dirige, qui est un réseau français d'instituts d'études avancées, qui est un laboratoire d'excellence depuis 2012, et on a été créé depuis 2007. Donc, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on essaye d'oeuvrer au développement d'instituts d'études avancées en France, sachant que dans le réseau que je dirige, il y en a quatre à Paris, Lyon, Marseille et Nantes, mais il y en a neuf en France. Avec Montpellier, ça fait cinq, plus il y en a quatre instituts à Toulouse, Strasbourg, Sergie et Orléans-Tours. Mais également, c'est une réalité, d'ailleurs, Patrick Caron l'a souligné, et le président Auger également au début, c'est une famille que Patrick considère souvent comme une famille hétérogène, mais c'est une famille européenne et internationale, puisqu'il y a à peu près 25 instituts d'études avancées en Europe et près d'une cinquantaine d'instituts d'études avancées dans le monde, et ce sont des partenaires possibles de collaboration tout à fait importantes pour Maquitte. Je ne vais pas redire un certain nombre de choses qui ont déjà été très bien dites par les trois orateurs-oratrices précédentes, mais même si on est une famille hétérogène, il y a quand même trois caractéristiques communes. Patrick a appelé ça trois piliers, et peut-être que je reformulerai ça à ma manière, mais le premier élément, c'est effectivement l'invitation de chercheurs étrangers, ce qu'on appelle dans notre chargon de la mobilité entrante ou de l'attractivité internationale sur le site, pour justement réfléchir de manière collaborative et d'essayer de penser un peu de manière innovante, pluridisciplinaire, intersectorielle, les grands problèmes contemporains. Et ça, cette invitation de chercheurs étrangers, c'est une caractéristique commune, on va dire, à tous les instituts d'études avancées en France, en Europe et dans le monde. La deuxième grande caractéristique, et vous l'avez souligné, c'est que cette invitation de chercheurs, ce n'est pas une invitation individuelle, et d'ailleurs, je dirais, le côté hybride de Make It, avec à la fois des chercheurs individuels et des chercheurs qui viennent en cohorte, sur une thématique précise, le montre bien. L'idée est vraiment de mettre le curseur sur un échange scientifique à la fois innovant, pluridisciplinaire, et qui confronte aussi les traditions scientifiques et intellectuelles différentes pour aborder ces grands thèmes. Et donc, le deuxième pilier ou le deuxième axe important des instituts d'études avancées, c'est vraiment de favoriser, à travers cette communauté scientifique temporaire qui séjourne dans un institut, vraiment de stimuler un dialogue scientifique innovant. On appelle ça en anglais « Nurturing an innovative and scientific dialogue », mais il y a cette idée de bouturage, auquel je pense, compte tenu de la localisation de Make It, aujourd'hui, vous serez sensibles. Il y a vraiment l'idée de faire travailler les collègues ensemble, de dépasser des horizons, on va dire, monodisciplinaires, et essayer de réfléchir à l'échelle qui est de l'interconnexion des grands problèmes et de la globalisation de ces problèmes, de réfléchir ensemble à la formulation de projets scientifiques, de projets de recherche qui soient innovants. Et ça, c'est une caractéristique, cette communauté scientifique temporaire est une deuxième caractéristique des instituts. Et la troisième, c'est le lieu, même si, effectivement, comme l'a rappelé Patrick, ce n'est pas forcément facile de lancer, de démarrer une action d'instituts, d'études avancées, donc en un lieu, et pour favoriser ces échanges, c'est quand même important qu'il y ait, même si on expérimente tous des formes hybrides, à la fois de présentiel et de distanciel, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ces échanges, on va dire, formels et informels, dans le cadre de présentations hebdomadaires, dans le cadre de déjeuners ou de dîners qui sont pris ensemble, qui est une forme de sociabilité intellectuelle et scientifique qui se développe, parce que, justement, c'est ce qui permet, et je crois que le président l'avait souligné au tout début, c'est ce qui permet d'inscrire ce travail collaboratif sur du long terme. Ce ne sont pas uniquement des rencontres ponctuelles, c'est vraiment le démarrage d'une action, on va dire, un peu plus au long cours. Et donc, ces trois caractéristiques sont au cœur de ma kit, avec les spécificités tout à fait, on va dire, intéressantes du projet qui m'ont convaincu dès sa première présentation par Patrick à Paris lors d'un sympathique déjeuner. Je ne reprendrai pas, mais ce qu'il a dit, sur la créativité, l'innovation et l'ouverture, ce sont trois caractéristiques de ma kit, qu'on retrouve aussi dans certains instituts, mais qu'on trouve particulièrement prononcées dans ma kit, pour, je dirais, tel que je le vois, par rapport au, moi qui suis secrétaire général du réseau européen et membre du comité de pilotage du réseau mondial des instituts, ce que je vois dans la spécificité très forte et très intéressante de ma kit, c'est sa concentration, on va dire, sur ce triangle absolument passionnant en matière de transition vers le développement durable, mais en reprenant la question de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation, de mettre l'accent sur les controverses scientifiques, ce qui est tout à fait à la fois essentiel, on l'a bien vu et on le voit bien aujourd'hui depuis plusieurs années, à la fois dans les débats sur le changement climatique, sur la pandémie, sur énormément de choses, les controverses scientifiques sont essentielles, c'est vrai que jusqu'à présent, tous les instituts le font un peu, un peu comme M. Jourdain, mais ma kit le place au cœur de son activité, de sa réflexion et ça me paraît tout à fait tout à fait productif et tout à fait bien vu et bien pensé. La troisième spécificité qui me paraît importante, même si elle existe dans d'autres instituts, c'est son ouverture mondiale. Les partenaires locaux, les partenaires européens, les collectivités territoriales, l'échelle nationale, l'échelle européenne, c'est absolument important. Je crois que l'approche globale ou mondiale que mes kits fessiennes me paraît tout à fait essentielle. Donc vraiment, je dirais vraiment bravo, bravo d'avoir monté aussi rapidement et dans un contexte qui n'était pas forcément tout le temps facile, cet institut qui, par sa singularité, va trouver complètement sa place, évidemment dans le concert, on va dire, français, européen et mondial des instituts d'études avancées. Comme vous le savez, et les différents orateurs précédents l'ont rappelé, on a déjà commencé une collaboration dans les différentes fonctions qui sont les miennes dans les réseaux d'instituts français, européens, internationaux. Le président Auger, Patrick, l'a rappelé ou l'ont rappelé sur la collaboration autour de ce projet européen 4, Constructive Advanced Thinking, pour justement mettre et permettre des discussions et l'émergence de projets innovants chez les plus jeunes chercheurs. L'intégration qu'on a souhaité, alors même que, je veux dire, tous les éléments n'étaient pas encore posés pour ma kit, mais qu'on a souhaité intégrer dans le programme européen que la fondation que je dirige porte dans le cadre des actions Marie Curie, donc ce programme FIAS, French Institute for Advanced Studies, et puis le fait que, très rapidement, on ait souhaité que vous puissiez être observateur du réseau européen des instituts d'études avancées, mais ainsi que le soulignait le président, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites en un temps limité et en travaillant les spécificités de cet institut, il y a un chemin à parcourir et soyez assurés, à la fois l'université, MUSE, les collectivités territoriales, qu'en tout cas, au niveau français et européen et international, on sera très mobilisés, à la fois partenaires et facilitateurs de différentes actions qu'on pourra mener en collaboration, j'en ai déjà cité deux, trois, on pourra aussi envisager de l'accompagnement ad hoc, on le fait déjà avec certains acteurs sur l'Université de Montpellier, mais pour le montage de projets européens qui soient individuels de type ERC ou collaboratifs de type synergie ou dans réponse à des défis sociétaux ou aux appels qui vont être publiés à partir d'avril prochain dans le cadre du work program d'Horizon Europe, on pourra aussi éventuellement envisager, si ça vous paraît pertinent, de travailler dans le cadre de l'Université européenne Charme avec les collègues de Dublin et de Budapest puisqu'il y a des instituts aussi d'études avancées dans ces villes et j'utilise souvent les instituts comme des fast-track qui permettent des collaborations un peu plus rapides et un peu plus innovantes que parfois ce qui peut être monté dans de l'inter-université, mais je pense qu'il y a un espace de complémentarité et puis également on aura l'occasion d'en reparler avec Patrick, avec Marianne, de vous insérer possiblement dans un dispositif qu'on a monté au niveau du réseau mondial, ce qui correspond vraiment à la dimension de Mekit, ce qu'on appelle une intercontinentale académie qui vise justement à mettre ensemble des mentors et des félos sur une année académique en dialoguant avec des instituts d'études avancées qui sont en différentes parties du globe. Donc voilà, des initiatives en collaboration ont déjà été lancées et concrétisées, je m'en félicite. D'autres sont à venir et je voulais simplement vous redire qu'on partage au niveau de la Fondation française et des réseaux européens internationaux les mêmes valeurs, le même enthousiasme pour ce qui est Blue Sky, Bottom Up, pour la pluridisciplinarité, pour l'ouverture mondiale, pour l'approche et le travail sur les grandes problématiques contemporaines qui sont vraiment au cœur de l'action de Mekit. Donc vous pouvez absolument compter sur nous pour continuer à vous insérer au niveau européen international et puis aussi en réfléchissant au niveau français, comment on peut éventuellement saisir des opportunités de financement au niveau du programme investissement d'avenir, de la relation avec le maestrie. On sera toujours à la fois des partenaires et des facilitateurs. Merci et bravo. un très grand merci un très grand merci Olivier Magy de la technique que nous nous t'avons vu et nous t'avons attendu parfaitement bien, presque mieux que si tu étais à côté de nous. Oui, nous nous sentons faire partie de la famille, nous en sommes très heureux, merci aussi de nous avoir ouvert de nouveaux horizons. Sans transition, je vais sans vilain jeu de mots sur le mot transition, nous passons à la dernière petite séquence vidéo qui conclura notre matinée. My name is Zahra Guiné-Nerrera, I come from Cali, Colombia. There, I work at Isesi University as a full professor and resourcer in plant physiology and biotechnology. Here, I am host by the cohort programme of Make It in association with the Agap unit of CIRAC and I will be here for the next six months. In my resource project, I will be analysing to what stem the perception and adoption of new genetic technologies for crop improvement are being shaped by misinformation, negative framing and fake news. In the world, there are many people suffering from hunger and these new technologies offer the opportunity to accelerate the development of new crop varieties with higher production and stability which is important in face of climate change. and there is no full acceptation of this technology by public because people have fear about their safety for human health, for the environment and also, especially, that they can damage the economy and the agriculture in poorer countries. So, in my project, I am investigating whether this fear around new genetic technologies are based on scientific evidence or if, on the contrary, they respond to the dissemination of misinformation and fake news. We are aborning this from a global perspective but we will also look in detail the situation in Colombia because in my country we are doing a very important investment in these new technologies. At the end of the experience, I hope to come out with some recommendations and strategies and also to accelerate the transition to more sustainable agri-food system. I applied to the cohort program because I was very, very excited both by the topic and for the work strategy they proposed. I was very, very curious about the opportunity to work with colleagues from different disciplines on this very hot topic which is fake news around science and technology. Something nice about me? I love dancing. I'm Julio. I was born and raised in Mexico City. I've lived the past 10 years in Britain and I am working at Imperial College London as a research fellow. I'm here for the cohort program and I will spend here around six months. The spread of COVID has brought with it the spread of misinformation. False claims such as the 5G towers have spread COVID, such as China is spreading COVID around the world on purpose or the Americans by themselves are spreading COVID or have created COVID for bio-weapon issues or even simple things such as the use of face masks have created a lot of controversies. My goal here is to understand the arguments behind this sort of misinformation to create policy on it. The whole objective of the whole program would be first to map all these controversies. in particular I would use Twitter information to analyze the arguments and try to understand the controversies behind it. I applied to MAKIT because it will give me a space of six months to understand and think about the program of misinformation in very detail. In particular I am looking forward to getting some collaborations without the University of Montpellier and researchers overall. Lots of things about me are very special maybe not related to my work I love American football. My name is Sandro Lima I'm from Brazil I am a journalist with a long trajectory in the mainstream media in Brazil and also as a political communications advisor and here in Montpellier I'm taking part in the pilot program that's called Immersion and I'm collaborating I'm collaborating with my fellows of the cohort program. My research project is about the use of fake news by Brazil's national administration and its implications to environmental field. Nowadays this question is very important to the Brazilian society and I think also the world because this use of fake news threatening communities in Brazil minorities I think it's an important field to research and to find answers and maybe solutions. My goal with my project is seeking answers to the phenomenon of fake news and its relation with the political challenges of the global south and also the sustainable development. to make this the perfect place to develop my research because it's a place open to different visions and world views. I think the meaning of something special for me I like to play for my three kids to play jazz on my trumpet and to train to run marathons. Thank you very much. Au-delà du verre et de la convivialité y compris tu aurais pu être avec nous Olivier on aurait pu continuer cet échange puisque l'enjeu là c'était de vous donner envie de rencontrer nos collègues de discuter avec eux d'approfondir des sujets de creuser un petit peu, de suggérer, de se confronter. Tout sera possible quand même, puisqu'ils viennent d'arriver pour la plupart d'entre eux et qu'ils restent plusieurs mois. Et donc, comme nous l'avions dit dès le début, c'est un lancement aujourd'hui et nous donnons donc rendez-vous, à la fois rendez-vous avec la cohorte en juin et puis d'ici là, dans des échanges pour pouvoir échanger autour des résultats, puisque nous sommes là pour produire ensemble et pour faire avancer la pensée et l'action ensemble. Voilà. Sur ce, merci d'être venus. Merci Claire d'avoir été des nôtres. Merci Olivier d'avoir été des nôtres. Merci Philippe, merci Amuse. Nous sommes sur la trajectoire. À bientôt. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?